Parlons de N'Golo Kanté, Ismaïla Ouedrago. Aujourd'hui, après son expérience du Chan, il vient aujourd'hui un peu timoreux au début, mais il rentre dans le match tout de suite. Il vous a donné satisfaction aussi comme nous l'avons pu le suivre ? Ça prouve qu'il a du potentiel. Ça prouve qu'on a vu du potentiel en lui, on a cru en lui. À un moment donné, il ne va pas se cantonner à jouer que les matchs de Chan, que les matchs de championnat en Burkinaw. À un moment donné, il faut sauter dans les grands bains et il l'a bien fait aujourd'hui. Il l'a fait avec beaucoup de satisfaction. Alors, je suis sûr que Madi t'a tapé aussi dans l'oeil. Sandrine Zouri était du côté du stade du 4 août. Elle a braqué sa caméra rien que sur ce garçon. Elle nous dit un peu comment était cette première d'Ismaïla Ouedrago. On l'appelle le Golo Kanté du face au foot. Ismaïla Ouedrago, toujours bien fourré, il fait la différence par sa taille et par sa rapidité. Milieu récupérateur de l'AS Douane, aujourd'hui, il réalise l'un de ses rêves le plus cher, faire partie de l'équipe nationale. Appelé par le sélectionnaire Kamomalo pour la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Cannes Cameroun 2021, Golo Kanté qui enregistre sa première sélection a su vraiment impressionner et assumer sa place de milieu de terrain. C'est sa première sélection, sa première titulisation en équipe première, en tout cas pour ce qu'il a montré. Je pense qu'il mérite largement, il nous a parlé, il nous a montré qu'il a le niveau et qu'en même temps le face au foot a le niveau. Et c'est ça qui est intéressant dans tout ça. Alors moi, ce que je veux que les gens retiennent, nous avions pour mission première de qualifier cette équipe, on l'a qualifiée. Je pense que maintenant, nous allons nous atteler à injecter du sang neuf, en tout cas pour régénérer encore cette équipe. Si sa détermination et son engagement ont donné satisfaction à Kamomalo, ce ne sont pas les analystes qui diront le contraire. Burkina Faso, Soudan du Sud, c'est un Golo Kanté-Koréas qu'on découvre. Je l'ai trouvé très intéressant, appliqué, avec beaucoup de justesse technique aussi. Un bon placement, je crois qu'il a respecté les consignes que lui a donnés son coach. Il n'est pas allé au-delà, il a essayé avec cette frappe-là qu'on a vu dans la seconde période. On a vu aussi sa passe extérieure du pied pour Franck Lassina-Traoré qui aurait pu finir en but si l'attaquant avait réussi son contrôle. Je crois que dans la récupération aussi, il était là, il a apporté ce qu'on lui a demandé. Et je crois qu'aujourd'hui, il a véritablement marqué des points auprès de son entraîneur parce qu'il a été très solide comme on le connaît au niveau du face au foot. Et je pense que c'est un avenir certain pour l'équipe Bukinabé. C'est vrai que c'est sa première apparition, mais il n'a pas du tout été, comment j'allais dire, crispé. Il n'a pas du tout été crispé, il a joué comme... Au départ, c'est vrai, on sentait un peu de retenue de lui, mais après il s'est vraiment lâché. Et on a retrouvé le Smela Ouedrago N'Golo Kanté qu'on connaissait. Il s'est battu comme un beau diable. Ouedrago alias Golo Kanté, en réalité, je ne suis pas surpris en réalité de sa prestation. C'est ça, nous avons toujours passé notre temps à dire que les locaux ont leur place dans l'équipe nationale. Et ça a été une fierté pour nous, il l'a démontré ce soir. Il était l'homme du match pour moi, il a été meilleur, il n'y a rien à dire. Tous sont unanimes qu'il mérite sa place. On lui attribue la note 2. Une note pour moi, je lui donne 9 sur 10. Une note pour lui, je lui donnerai 8 sur 10. Une note, je lui donnerai 8 sur 10. Très bien suivi, il est souvent recadré par le coach. Des consignes qui seront très bien respectées. Il ose aussi cette action. Pour cet étalon, c'est une fierté de défendre les couleurs nationales et discuter un tel match avec les anciens le reconforte beaucoup. Cela est une invite à redoubler davantage. Tantôt, il recevait les encouragements de son néné, Yacouba Koulibaly. Comme on le dit, bien vrai qu'il a confirmé, mais on sentait également la jeunesse en lui. La présence de Smaïla Wedrago, alias Golo Kanté, laisse croire que le niveau du face au foot est très bien élevé et que les locaux ont leur place au sein de l'équipe nationale. Smaïla Wedrago, alias Golo Kanté, Ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce joueur court, bien trapu et qui est fourré à l'ancienne. Il est au milieu de terrain. C'est lui, Ismaïla Wedrago, alias Golo Kanté. Je vous l'assure, si vous suivez les matchs du face au foot, mais vous allez voir, c'est qu'il est là-bas comme boulot. Il déménage tout. Ce garçon, je l'ai découvert au Maroc lors des jouets africains. où il a permis à l'équipe Oscar Barrault de remporter ce tournoi-là. Il a été simplement phénoménal et son ascension ne tourne pas grand mondain, grand averti de ce championnat-là. Il a même été joueur du mois à JSP, juste après le Chan. Un ensemble l'explique un peu. Si je dis tout dans un ensemble, ce n'est pas parce que vous avez Golo Kanté, qui est l'ami Nwattara, que tout de suite on peut comparer le face au foot à la première ligue ou en tout cas. Ce n'est pas la comparaison qui a été faite, il m'a dit. Non, je veux dire que non. En fait, bon, parce que j'entends souvent dire que le niveau du championnat est très bon et on prend un jeu. Parce que l'entraîneur peut mieux le confirmer. Il y a des ratios quand même à avoir en matière de compétition collective pour évaluer les niveaux. Mais ça n'enlève rien au mérite de ces joueurs-là. Parce que ce joueur, c'est vrai, quand vous le regardez, d'abord, je crois que de plus en plus, de par son poste de milieu défensif, vous savez, sa taille lui convient parfaitement. Je crois que le franco-malien, le vrai Golo Kanté, a prouvé que là, ça lui convient. Ensuite, quand moi je le regarde sur un match comme ça, où l'adversaire n'est pas allé au charbon, comme l'entraîneur lui-même l'a dit, un milieu défensif, il n'a pas gros boulot à faire. C'est peut-être ça qui le permettait de monter pour participer aux jeux offensifs. Attendons de le voir dans une vraie adversité face à des adversaires qui vont nous rentrer dedans. Et là, lui, Charles et Brian Dabo auront vraiment du boulot pour contenir. Et s'il nous sort la moitié même de ce genre de prestations, on va applaudir. Mais néanmoins, il a du mérite, on l'applaudit pour ça. Mais je crois qu'élevons-le tout doucement, laissons-le monter avec sa marche de progression parce que les coachs, sans doute, eux, ils savent où il peut y aller. Mais bon, ne le mettons pas tout de suite au firmament parce que, vous savez, il y a des joueurs qu'on a montés comme ça dans le face au foot, après on les a recherchés. Mais je sais que ce garçon a la tête sur les épaules et il est capable d'aller doucement, doucement. Et félicitations à lui pour l'appréciation de ce soir.